Nous sommes ici devant la maison de la chimie pour le 11e colloque de l'Institut Iliade qui a pour thème de l'héritage à l'engagement, l'Europe de nos enfants. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une file conséquente. Comme d'habitude, le colloque attire beaucoup. C'est la première fois que je viens. La thématique et de manière générale l'ensemble des travaux qui sont menés par l'Iliade m'intéressent beaucoup puisque je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de Français à s'interroger sur la situation et l'Iliade apporte des pistes de réflexion sur comment s'en sortir. Merci à Anne Sokolowska qui nous a fait l'honneur d'introduire ce 11e colloque de l'Institut Iliade par ses vers du 10e chant de l'Iliade d'Homère, la Dolonie. Au dernier comptage, on était à 1350. La salle des stands est remplie, la salle de conférence est remplie. Il n'y a plus un endroit où on peut circuler, beaucoup de jeunesse. Donc c'est un vrai succès qui est très agréable. Comment ça s'organise ? Avec la mobilisation des auditeurs qui sont bénévoles. Un tel va organiser tel stand, il y a une équipe de 10 ou 12 personnes à la buvette, il y en a qui font les comptes rendus, qui font les relations avec les intervenants. Ce n'est plus le temps des demi-mesures. Donc il faut s'engager pleinement. Pleinement dans sa famille, pleinement dans son travail, pleinement dans son engagement militant. Et pour ça, l'Iliade propose la formation. Un homme formé en vaut trois et ça donne une sorte de force tranquille. Dans l'université, au bistrot, dans la rue, on se redresse intellectuellement mais aussi physiquement. Et ça change la vie. Moi, ça a changé la mienne. On voit des dizaines et des dizaines d'enfants qui se promènent vers nos colloques. Comment on peut imaginer cette Europe de nos enfants ? Quel portrait rapide on pourrait en dresser ? L'Europe idéale, c'est une Europe européenne. Sans cette immigration extra-européenne qui finalement change la filiation ethno-culturelle. Il y a aussi la perpétuation de la lignée morale, éthique, spirituelle, l'être au monde, la conception du monde. Nous ne sommes pas des Africains, nous ne sommes pas des Asiatiques, mais nous ne sommes pas non plus des Américains. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour ceux qui n'osent pas encore franchir les portes de la maison de la chimie ? Il y a trois ans, on formait 24 personnes par an. Aujourd'hui, on en forme 150. On a besoin de candidats, il y a une sélection. Vous remplissez un questionnaire, on regarde votre CV, il y a une demi-heure d'entretien. On cherche des hommes, des femmes qui ont de la trempe, prêts à s'engager. Votre place est parmi nous si vous avez envie de vous engager. On se trouve ici devant le stand de l'Institut Iliade. Pouvez-vous nous présenter ce qui se trouve sur la table devant nous ? On propose différentes collections qui sont éditées par la Nouvelle Librairie dans leur collection Iliade. On a une collection longue mémoire qui regroupe différents thèmes, que ce soit historique, thématique. Il y a vraiment beaucoup de diversité dans cette collection. Si vous auriez un mot pour les personnes de votre âge, donc les jeunes, pour les inciter à venir au colloque, qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est un moment de cohésion, puis on rencontre plein d'autres associations avec la ligne directive qui reste identique, mais avec d'autres idées aussi, donc c'est très intéressant, donc venez nombreux. Nous pensons que l'avenir de la civilisation européenne passe par la formation de jeunes européens de sang et d'esprit. On ne peut fonder l'avenir que sur le passé, non pas pour reproduire le passé, mais pour que le passé inspire le futur. C'est tout le thème de ce colloque qui est consacré à l'Europe en cette année d'élection européenne, mais qui va évidemment bien au-delà d'un simple calendrier électoral, puisqu'il s'agit de s'inscrire dans la longue continuité historique de poursuivre les 5000 ans d'histoire européenne. Quels seront les principaux défis de nos enfants dans cette Europe à venir ? De pouvoir s'organiser entre Européens, dans une Europe qui est en état actuel des choses, n'est plus exclusivement européenne, compte tenu de l'invasion migratoire que l'Europe a subie et du grand remplacement que l'Europe a subi. Et donc, il va falloir qu'il pense à s'organiser, peut-être à se communautariser dans un cadre géographique, géopolitique, différent de celui des siècles précédents. D'où venez-vous ? Pourquoi êtes-vous venue ici ? Bonjour, je viens de Provence. Je suis une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, musicienne, youtubeuse. Je fais des vidéos humoristiques depuis 2-3 ans maintenant. C'est mon second colloque, j'étais à celui de 2023, j'avais fait de très belles rencontres. Je viens ici pour à nouveau rencontrer les figures du milieu, pour assister à des conférences de personnes passionnantes, pour aussi acheter des produits français pour soutenir les entreprises patriotes, les mouvements étudiants présents comme la cocarde. Quelle place a l'activité artistique pour vous ? Ce thème me tient particulièrement à cœur parce que je mène moi-même un combat métapolitique, un combat culturel, à mon échelle et modestement, mais que j'espère utile pour ma génération et en fait pour toutes les générations finalement. Nous sommes Passagio al Bosco Edizioni, une maison de publier italienne, basée en Florence. Nous sommes partenaires de l'Institut d'Iliade pour l'Italie, et nous sommes honnés d'être ici pour le deuxième année de l'étranger. Passagio al Bosco means literally going to the world, to the forest, and it's taken from the title of famous book from Ernst Junge da Waldgang, so that's where we get our name. Ici c'est la buvette en fait, donc c'est un peu le meilleur stand, du moins le plus important, celui où tout le monde vient, tout le monde se rejoint, tout le monde voit un coup, s'amuse, discute avec les gens qu'il connaît et avec nous aussi évidemment. Est-ce qu'en tant que femme, c'est un thème qui vous parle plus particulièrement justement l'Europe de nos enfants ? J'ai évidemment envie de construire une famille, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et je pense que c'est très important aujourd'hui, parce que c'est même un devoir qu'on a envers nos ancêtres aujourd'hui, de pouvoir continuer en fait nos lignées et nos traditions européennes. Génial, et bien merci beaucoup, et bon colloque alors à la buvette. Que propose TVL ? Alors c'est une chaîne audiovisuelle, qui est intégralement financée par ces donateurs, qui présente une grille de programmation d'une vingtaine d'émissions, à la fois politiques, culturelles, des émissions de débats, et sur TVL.fr, très simplement. Je citerai une phrase de la Révolution conservatrice, qui dit que nous ne visons pas un retour vers un ordre passé, mais mettre en valeur ce qui ne doit jamais disparaître, et je pense que c'est le sens de notre engagement pour les générations à venir. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand ? Je représente la revue The European Conservative, avec à la fois des articles de fond sur la philosophie, l'histoire, la religion, les arts aussi, mais aussi l'actualité politique de tout ce qui se fait de conservateurs au sens large en Europe aujourd'hui. La défense d'une culture commune, la culture européenne, qui se décline avec des spécificités nationales extrêmement riches, et nous c'est ce que nous essayons de mettre en valeur dans les colonnes de notre revue, et on sait que c'est un combat évidemment qui est crucial pour l'Institut Iliad. Donc moi j'interviens comme formateur à l'Institut Iliad sur différents modules historiques ou économiques. Hubert Calmet, formateur à l'Institut Iliad, auteur d'un ouvrage, Guide Marketing du Dissident, et j'interviens sur ces thématiques, le marketing, la communication au sein de l'Institut Iliad. S'engager pour nous c'est déjà, au moins au départ, transmettre. Transmettre des connaissances, transmettre des données, transmettre aussi des valeurs, une certaine manière de voir le monde, des références à la philosophie, etc. Nous allons faire une population de volontaires, de gens qui veulent compléter leur formation, et qui veulent le faire, pour nous c'est très important, afin de militer dans le monde politique, associatif, culturel, ce qui fait que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont des chaînes YouTube spécialisées, et il y a des gens qui sont assistants parlementaires, et il y en a aujourd'hui qui sont maires de communes de taille moyenne. Comment vous imaginez cette Europe de nos enfants ? Il est évident qu'elle ne refera pas ce qui a été à l'identique. Tradition, la tradition, ce n'est pas l'archaïsme. Tradérer, c'est transmettre. Et dans la transmission, il y a aussi une transfiguration. Donc cette jeunesse, elle va réinventer aussi autre chose, mais sur des bases anciennes, parce que l'homme de l'avenir est celui qui a la mémoire la plus longue. Bonjour, je m'appelle Alice Carodier, je suis directrice du collectif Némésis depuis deux ans, et porte-parole du collectif Némésis depuis bientôt cinq ans. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici ? L'avantage de ce colloque, c'est qu'il regroupe tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément sensibles à la question du féminisme, et aussi à la question de la place de la femme dans la société, notamment face à de nouvelles violences, comme l'islamisation, l'immigration, etc. Donc nous, c'est une façon pour l'association de pouvoir nous expliquer un petit peu plus notre pensée, expliquer un petit peu plus où on va, et de pouvoir nous faire connaître, et de faire connaître nos opinions et notre combat à toutes les personnes qui vont à ce colloque. Vous, en tant que présidente d'un collectif féministe identitaire, qu'est-ce que ça vous évoque ? Car j'imagine qu'il y a tout un lien avec la protection de nos futures filles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Nous, on a vraiment créé le collectif Némésis pour améliorer la situation des femmes, et surtout la situation des femmes d'après, c'est-à-dire de nos filles, nos petites filles, et de celles qui arriveront après nous. Nous, on a vraiment voulu que les femmes ne se sentent plus comme des bouts de viande aujourd'hui dans l'espace public, chose qui, malheureusement, aujourd'hui est le cas. Et on s'est dit qu'il était temps qu'une génération aussi se lève et aille dénoncer ce que les néo-féministes cherchent absolument à étouffer. Il faut vraiment agir maintenant, parce que plus tard, c'est souvent ce que je dis aux femmes qui hésitent à militer, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, et malheureusement, quand le mal sera fait, on ne pourra plus faire marche arrière. Ça risque d'avoir des jours très compliqués pour nous. Ici, vous êtes au stand objet d'art de l'Institut Iliade. Comme vous pouvez le voir, vous avez des foulards produits en France, faits main, bien évidemment. Et tout comme, c'est par exemple, ces porte-clés. Pourquoi, selon vous, c'est important de promouvoir cet artisanat européen ? Un des buts de l'Institut Iliade, au-delà de la formation, c'est aussi de créer un tissu communautaire. Et qui dit tissu communautaire, dit également économie communautaire. Et je pense qu'il n'y a rien de plus militant et rien de plus logique que d'acheter des produits qui ont été faits en France, à qui l'on peut parler, qui ne sont pas un site internet. On a aussi de leur favori, comme vous pouvez le voir, des boutons de manchette. Et je pense, encore une fois, que c'est notre devoir de les soutenir et donc de leur acheter en priorité à eux. En quoi consiste l'ONI ? Alors, c'est un incubateur, c'est-à-dire qu'on accompagne les projets d'entreprise, les projets d'association à se professionnaliser, à lever des fonds, bref, à réussir. Fondé au sein de l'Institut Ideal, en fait, nous sommes maintenant une structure autonome. On peut parler, par exemple, d'IdeoShock, une plateforme de podcast de résumé de livres que vous pouvez trouver sur Internet et qui propose des résumés en 25 minutes de livres de philosophie, de littérature. C'est un super projet qui commence à prendre son envol. En quoi le NID s'inscrit, justement, dans cet engagement ? Nous pensons que l'engagement passe aussi et devrait peut-être passer d'abord par l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est une partie conséquente de nos vies. Donc, autant mettre cette partie de nos vies au service de ceux en quoi on croit. Et donc, notre façon de nous engager, c'est d'accompagner des entreprises qui ont un sens, qui ont une volonté de changer le monde à leur petite échelle. Je suis dans les membres fondateurs de l'Institut Iliade et je m'occupe actuellement surtout des éditions pour la jeunesse sous le label Graines de loup. Avez-vous un livre qui vous tient un peu plus à cœur que les autres ? J'aime beaucoup Cantorix, Le forgeron des dieux, parce que c'est un pari assez étonnant. Nous sommes partis de ce bouclier qui était magnifique. Et à partir du bouclier, j'ai écrit l'histoire et en souhaitant faire un livre d'enfants, j'ai demandé à une autre illustratrice de nous faire d'autres dessins par-dessus. Donc c'est une œuvre à trois qui raconte la mythologie celtique mais de manière vraiment appropriée aux petits et aux enfants. Donc c'est drôle et ça les entraîne vraiment dans un monde qu'ils connaissent beaucoup moins que la mythologie grecque et romaine. On a des albums pour les petits et un début de collection de poches pour les plus grands. Donc des histoires qui sont enracinées, s'adaptent vraiment à la lecture à haute voix aussi et puis qui les entraînent sur des chemins d'aventure qui sont des livres positifs et qui j'espère leur plairont parce qu'on a un choix d'illustrateurs très variés et donc quelquefois on présente ces livres aussi sur les écrans de TV Liberté avec l'émission de Floriane Janin. J'ai aussi un blog qui s'appelle Chouette un livre sur lequel je donne beaucoup de conseils de lecture aux parents et aux familles et aux éducateurs. à travers votre métier comment est-ce que vous avez trouvé une forme d'engagement ? On pense qu'aujourd'hui au fond être européen c'est payer ses impôts avoir une carte d'identité respecter les lois et au fond c'est d'abord en réalité non être européen c'est pas un simple contrat c'est pas un simple respect du droit c'est pas un simple respect des lois c'est le fait de vivre le leg de ses ancêtres d'en avoir conscience d'appartenir à la communauté européenne non pas à la société libérale déracinée mondialisée dans laquelle au fond l'Union Européenne aujourd'hui veut nous noyer. L'Union Européenne au fond c'est le contraire de l'Europe L'Europe c'est quoi ? L'Europe c'est le continent des enracinés contre les nomades et l'Union Européenne est dirigée aujourd'hui par des nomades qui veulent nous imposer leur mode de vie nomade voilà c'est ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui en tout cas dans ce colloque les Européens ce sont des communautés des communautés historiques et non pas des espèces d'abstractions des monades comme ça qui flottent issues d'une société dépersonnalisable et au fond où les individus sont interchangeables et car si l'Europe il y a ça ne peut être qu'une confédération c'est à dire où tous les peuples européens sont d'accord et surtout vont dans le sens de leurs intérêts et c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui en fait l'Union Européenne ne va pas dans le sens des intérêts des Européens jamais une entité comme l'entité bruxelloise n'a fait autant de mal à l'Europe on parle beaucoup de la CEDH vous voyez la Communauté Européenne des Droits de l'Homme qui est je dirais jumélaire à l'Union Européenne et on a l'impression que l'Union Européenne c'est les droits les droits individuels c'est un droit qui ne part pas de la société qui ne part pas des abstractions qui ne sacralise pas l'individu qui lui donne au fond tous les droits et qui fait que l'individu est la mesure de lui-même non aujourd'hui le nouveau droit européen c'est le droit qui respecte les communautés historiques les communautés locales les communautés régionales et qui va les respecter en tant que communauté autant qu'en tant qu'individu je m'occupe du galon de robe donc vous pouvez retrouver différents formats de drapeaux qui sont entièrement faits à la main donc cousus découpés tout est fait par vous alors de A à Z exactement je reprends les drapeaux des régions après je fais aussi les armoiries ou même des créations avec des logos pour certaines personnes je m'appelle Barthélémy Fourtet je suis en Auvergne et je suis bijouté dans un style un peu particulier c'est à dire que je sculpte plus que j'utilise les techniques de bijouterie traditionnelles et je vois que vous avez des pièces qui rappellent des thèmes européens je vois quelques blasons des statues grecs est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? oui le gros de nos inspirations vient de là vient vraiment de la culture européenne donc que ça soit la culture classique grecque qui m'inspire énormément par son statuère pour l'anecdote moi j'ai voulu commencer la sculpture parce que j'étais fasciné par la sculpture en marbre grec et je voulais sculpter le marbre celle-ci c'est la tête d'Achille c'est la seule qui n'est pas en vente aujourd'hui parce que c'est un prototype je suis en train de travailler dessus encore et celle-ci je l'ai coulée en bronze suivant une technique traditionnelle vous avez la pièce en ivoire qui est juste là qui m'a servi à réaliser un moule dans lequel j'ai coulé cette pièce en bronze et tout est fait main par vous en Auvergne c'est ça ? c'est ça tout est fait à la main et je travaille tout seul j'ai cru comprendre que vous faisiez partie d'un collectif qui s'appelle les Proibés qu'est-ce que c'est ? les Proibés c'est un regroupement d'artistes et d'artisans patriotes français on veut faire des choses belles on est une centaine à peu près en France un peu partout dans plein de corps de métiers différents vous aurez des couteilliers des peintres des suiteurs des bijoutiers pour une page Instagram les Proibés qui est assez active vous allez découvrir des artistes et d'artisans alors l'ASLA c'est l'association de soutien aux lanceurs d'alerte en fait la nature même de l'association a pour objectif de défendre juridiquement les lanceurs d'alerte en fait on a pris conscience que notamment en France il y avait une répression qui était énorme notamment envers le camp conservateur patriote ou identitaire et en fin de compte l'ASLA a pour objectif d'aider les lanceurs d'alerte à faire face aux frais juridiques et à écrire les militants qui sont poursuivis pour toutes les actions qu'ils pourraient faire régulièrement alors ça peut être des journalistes ça peut être des militants ça peut être aussi des hommes politiques qui sont poursuivis donc je suis Romain Maréchal fondateur d'Epopée la première plateforme de vidéo à la demande dédiée aux amoureux de la France qu'on veut prendre le meilleur de l'audiovisuel au service de la culture française donc c'est totalement en adéquation avec les travaux de l'Iliade parce que à l'Iliade peu importe les partis politiques ou les convictions profondes on a tous à coeur de défendre et de promouvoir nos racines et notre identité française c'est justement pour mes enfants que j'ai décidé de créer une entreprise enracinée dédiée à la promotion de la culture française parce que je pense que c'est lorsqu'un peuple a la connaissance profonde de ce qu'il est au fond de lui qu'il arrive à regarder avec optimisme vers l'avenir et c'est d'abord pour mes enfants que je crée cette activité là cette entreprise et donc forcément le thème du colloque me touche personnellement parce que ça correspond exactement aux raisons pour lesquelles je me suis engagé et je pense que la jeunesse doit s'engager la synthèse qui doit être faite et c'est ce qui est fait aujourd'hui en termes de philosophie c'est de pouvoir être conscient de la chance que nous avons d'être français et en conséquence pouvoir regarder vers l'avenir avec optimisme la France je le rappelle a connu des périodes très compliquées dans son histoire c'est pas à vous que je vais l'apprendre et pourtant elle est toujours là toujours debout et donc c'est exactement le prisme par lequel je regarde l'avenir je suis un des fondateurs de l'Institut Iliad le titre de mon intervention c'était l'Européen et les autres j'ai voulu montrer qu'étaient les Européens par rapport aux autres et j'ai voulu montrer surtout que pendant plusieurs siècles les Européens ont cru qu'ils avaient un message messianique apporté au monde et qu'aujourd'hui avec le ressac et le retour on se retrouve à subir à devenir la colonie de nos colonies après avoir exporté ce message à l'extérieur et j'ai essayé de montrer que le seul moyen de survie pour les Européens pour les jeunes Européens pour les générations futures donc pour les générations qui vont venir c'est de revenir à l'Europe civilisation et l'Europe civilisation qui renie l'Europe de Bruxelles et qui revienne sur nos traditions en respectant l'Europe des peuples l'Europe aux centrapeaux Vous intervenez de temps à autre au profit de l'Institut Iliad sur Radio Courtoisie Pouvez-vous nous parler un peu plus de vos incoïtances avec l'Institut Iliad ? J'ai suivi la formation tout simplement parce que c'est un institut de formation politique incontournable l'Institut Iliad c'est les travaux de la nouvelle droite c'est l'héritage d'un certain nombre d'intellectuels et c'est une formation qui est complète alors moi en tant que militant j'avais besoin de ce plus en fait qui était un plus politique c'est très intéressant parce que ce colloque ne s'inscrit pas dans une date même à trois mois d'une échéance électorale des élections européennes qui vont être primordiales où les idées nationales non pas seulement en France vont potentiellement justement se répandre en Allemagne en Italie en Espagne les élections européennes vont avoir lieu donc je crois que c'est assez important de penser le cadre européen il faut le définir il faut le conceptualiser et il ne faut pas se laisser aller justement à une espèce de flemme doctrinal où on ne penserait pas l'Europe l'Europe ce n'est pas juste un slogan l'Europe c'est une réalité géographique politique ethnique et je crois que oui effectivement en tant que militant c'est super intéressant de venir définir l'Europe avec des intellectuels de qualité l'Europe de demain je la vois unitaire je la vois en coopération je pense que les peuples européens sont face aux grands enjeux du siècle et il faut absolument qu'il y ait une coopération qui s'établisse aujourd'hui l'intérêt de quelqu'un qui est à Madrid quelqu'un qui est à Dublin quelqu'un qui est à Moscou est le même l'Europe doit absolument éviter les conflits fratricides l'Europe doit absolument éviter en fait cette sortie de l'histoire qui lui est prédite et aujourd'hui effectivement l'Europe il faut la définir politiquement et ce colloque s'inscrit totalement dans ça qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui n'ose pas franchir le pas de cette porte de la maison de la chimie pour venir se renseigner un peu plus qu'est-ce que vous diriez ? en fait on a toujours il y a des degrés d'engagement aujourd'hui en fait passer à un colloque c'est venir soutenir les associations militantes c'est venir financer des instituts de formation comme l'institut Iliad c'est venir soutenir les gens qui sont sur le terrain les gens qui sont en première ligne aujourd'hui moi je prône l'engagement pour tout le monde je prône le militantisme pour tout le monde parce que je crois que c'est quand même une école de formation de la vie on est dans une époque qui est victime d'actomie sociale qui est victime de son individualisme qui est victime du consumérisme ma génération a besoin de l'engagement à l'époque on avait le service militaire aujourd'hui on a l'engagement militant qui peut faire office de remplacement à ce niveau là Merci d'avoir regardé cette vidéo!